Noir Parachat Noir Le Yom Rishon Elle est le doigt de Noir comme c'est écrit Voici la descendance de Noir comme il est écrit Il est écrit que tout ton peuple sont des tzadikim et qu'à jamais ils hériteront la terre comme le fruit de tes mains donc on voit que c'est écrit que tous voient des tzadikim alors qu'on voit que Noir est appelé Ish tzadik Il est heureux dans l'Israël qui étudie la Torah pour à cause d'elle donc en connaissant les chemins de la vérité les chemins de la Torah ils mériteront le dans l'Israël dans l'Israël ils ont une part dans le monde à venir dans l'Israël qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire qu'ils ont à cause du fait qu'ils protègent leur Britmila donc ils n'ont pas de relation en dehors des relations qui leur sont permises alors donc ils sont pour cela ils mériteront le monde et ils n'ont pas de temps ils n'ont pas de temps ils n'ont pas de temps pour cela ils sont même les tzadikim et on apprend ça et on apprend ça de Yosef parce que Yosef qui a donc fait attention à sa Brit pour ne pas avoir des relations qu'il ne devait pas il a été appelé tzadik et c'est pour cela donc que c'est écrit que tout ton peuple sont des tzadikim et qu'à jamais ils mériteront la terre maintenant de quelle terre on parle ? on parle de Eretzah et Yona c'est-à-dire le Ralam Abba Rabbi El Hazar Patach Rabbi El Hazar explique quand c'est écrit il est au-le-dot noah ish tzadik il est au-le-dot noah noah ish tzadik il est au-le-dot noah c'est à dire il est au-le-dot就是說 il est au-le-dot Chamot, on peut comprendre plusieurs choses, chamot comme par exemple, comment traduire exactement ça en français, mais ici il fait un rapprochement en chamot et schémot, donc qui veut dire des noms. Et il s'est écrit aussi, lechou chazou, lechazou est un mot en araméen, c'est-à-dire aller regarder, ça devrait être écrit lechou, en hébreu, mais là il y a lechou et chazou qui est en araméen, c'est un mélange de noms. Pourquoi ? Il dit pour expliquer qu'avec les choses, les actes qu'Hachem fait dans ce monde, il révèle à l'Etsadikim la prophétie, pour qu'il puisse comprendre ces choses-là. Asher, Sam, Chamot, schémot badai, comme on dit, donc ce sont des schémot, et Asher, Magarim, Nekhola, parce que le nom est ce qui fait la chose, l'identité est le nom. Etiv, dans le Vereshit, il est écrit dans le Vereshit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, mais le Het est en plus, ça devrait être écrit, qu'est-ce que donc représente le Het ? il dit donc et quand on dit les morts et les morts représentent la malchoute le féminin et zé ça représente le tzadik et les deux donc on parle de yesor les deux malchout qui sont toujours ensemble et qui ne se séparent pas qui sont aussi surmises se séparent un petit peu mais ils se remettent ensemble Amar Ebi Yisraq est mort d'Ara Kadisha qui dit vachar zé inachamel murtiv chatam zé Hachem qui vigno et dit Rabbi Yisraq dit non ça on parle d'Eretz Yisraël qui est donc aussi RMS de la malchoute et c'est pour ça quand on dit zé zé aussi veut dire yesor comme c'est quand c'est écrit pour dire ratam zé Hachem qui vit d'où l'eau et on sait que donc la yesor c'est là où tout le cheffard de toutes les sefirot vient pour finalement être transmise à malchoute donc de yesor à malchoute et de malchoute à nous c'est qu'il y avait le sort de tzadikim hein qui sont donc avec le rotem le tampon du roi ils sont donc inscrits avec son nom et et lui met leur nom dans la terre qu'est-ce qu'il veut dire il dit ça veut dire que le nom de chacun d'entre eux représente vraiment sa véritable nature il dit c'est écrit il l'appelait son nom et chez moi noir et pourtant il est écrit va écraser moi yaakov c'est pas écrit va écraser moi et va écraser moi yaakov il dit pourquoi parce que les deux sont dans une dimension différente il dit comme c'est écrit aussi varé et Hachem il s'est écrit varé Hachem et donc le et pourquoi il dit là le mot et est un rémez à la shekhina la même chose donc pour noir que c'est écrit et parce que c'est un rémez à la shekhina on peut voir que c'est une autre interprétation il dit va écraser moi yaakov on sait que yaakov représente tif eret et tif eret représente za donc il y a za qui yaakov et noir la malchoute et donc on voit que noir est une dimension qui est plus basse puisque yaakov est différente et donc za et noir il y a et 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 représente la malchoute donc c'est un degré plus bas que celui de yaakov en ce moment là Amen et Amen